bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 80 de stage one et oui 80 et nous allons jouer à rainbow six vegas 2 donc c'est parti c'est un jeu de fps par ubisoft on a déjà joué à rainbow six 3 raven chill donc oui celui-là est sorti après alors toujours donc on a le moteur une réel tournament donc on sait enfin une réelle donc on sait que ça va être pas mal l'expérience de jeu peut changer si on est en multi ils nous le disent souvent ça d'ailleurs sur les jeux maintenant souvent souvent on voit l'expérience peut changer si tu joues mieux si toujours multi c'est pas pareil je sais pas pourquoi il doit être obligé de le dire appui sur une touche pour continuer c'est parti donc on va se on va regarder déjà tout de suite les paramètres résolution je vais baisser un petit peu au cas où ça rame je préfère je préfère éviter de risquer le trop élevé en mode normal quand j'enregistre pas comme j'ai déjà dit je le mets en norme en élevé mais quand j'enregistre j'essaye de baisser un bloc alors on va faire sélection de scène donc on va on va recommencer là la partie donc en gros en mode scénario voilà je suis sûr en facile donc sa charge doit aller vite et je vais vous laisser l'histoire la cinématique s'il y en a je sais même pas je me rappelle plus alors les petits conseils chargement les petits bonhommes qui courent c'est trop trop joli comme ça original les petits bonhommes qui avancent ah bah non il n'y a pas de cinématique donc c'est bon même je peux jouer direct donc là c'est avec la souris on tourne la caméra on regarde autour de ça voilà et là il ya le mec qui nous a dit d'aller par là bas donc on va on va aller le rejoindre donc ça se joue avec les flèches souris les clics pour tirer un peu comme la plupart des fps donc on va aller voir qu'est ce qu'ils nous veulent vraiment c'est eux qui vont nous parler bishop faisait longtemps ding c'est vrai tu as changé je te présente notre négociateur le lieutenant monroe lieutenant les otages étaient ici pour inaugurer une tour de communication du matériel dernier cri de première importance pour les pays de l'union européenne ces terroristes ont de l'ambition c'est pour ça qu'ils vont accepter de négocier j'irai droit au but ces négociations sont une ruse je vais prendre l'équipe alpha et toi l'équipe bravo on va encercler le complexe et quand tout le monde sera en position on récupérera les otages monroe va les baratiner pendant qu'on se met en place on va voir ce que valtaison ok on fait comme ça on n'est pas de risques ça va aller s'il y a une passerelle de maintenance à l'extérieur de cette pièce elle te conduira sous les barricades le négociateur va passer au dessus de toi vas-y seul et en silence l'équipe alpha se dirige vers le toi hop c'est à nous jouer ça y est il nous libère l'espace et donc on va aller prendre en tirant en tenaille en fait on va on va se regrouper autour pour faire une petite attaque donc c'est une histoire de fausses négociations comme il a dit alors là il doit y avoir un mec vient de me dire d'y aller doucement allez c'est parti il est où il est là merci j'en déduis que la première tournée est pour toi eh ben donc ils ont un peu d'humour entre eux c'est sympathique maintenir pour ramasser la k47 on s'en fout donc là il ya mes collègues en position je suis pas tout seul quand même voilà ça sera un peu ce sera un peu compliqué voilà je leur dis de venir en appuyant sur espace sur espace la vue et moi c'est bizarre comme douche pour que je configure aller vers la porte la barre d'espace position mais c'est la touche d'action c'est l'espace c'est étonnant et que j'avais pas fait attention jusqu'à maintenant mais en général espace c'est pour sauter alors peut-être que ça marche c'est pour ça en plein d'accord donc j'y vais tout seul un jeu vu mes co-occupiers n'avaient pas l'air d'avoir envie de m'aider manque de munitions attendez je me fais tirer dessus donc il ya des gens là bas mais là on peut pas y aller un escalier non eh ben on va descendre que voulez vous donc qu'est ce que je pourrais dire parce que là on va attendre qu'ils arrivent on s'aperçoit qu'il va il est mieux développé graphiquement que le ravenfield sinon la sensibilité un peu un peu comme la plupart des fps il n'y a pas d'originalité si ce n'est l'histoire pour les pour la date de sortie c'est pas non plus c'est pas révolutionnaire c'est un petit bon jeu un bon jeu d'infiltration un petit bon jeu un gros jeu quand même donc là on va y aller ouvrir la porte il ya quelqu'un non non il ya personne donc on est dehors cette fois ci donc on va faire attention il ya beaucoup plus d'espace donc là il faudrait que j'arrive à leur tirer dessus comme ça ça pourrait être sympathique bien ils se planquent derrière la barrière de le petit panneau en fer ah non ils sont là bas oula je me fait tirer dessus on fait galarder mon personnage il fait des drôles de bruit hop là il y en a un de mort est ce que l'autre il est où il est mort l'autre apparemment on va pas prendre trop de risques ils sont où mes codes du pire il est ah non voilà je me me suis fait tuer c'est super où sont mes coéquipiers pourquoi ne m'ont-ils pas suivi expliquez moi j'étais tout seul je pouvais pas y arriver n'importe quoi maintenant je vais leur dire de me suivre partout ils auront sur moi voilà les deux sont morts on va aller plus vite en mes coéquipiers je leur dire d'y aller voilà parce que franchement les mecs qui reste derrière vite fait quand même vite fait pour pour un jeu d'infiltration quand vous êtes tout seul on va essayer de ramasser son lac 47 voir si c'est mieux ouais c'est le même viseur allez-y je suis pas fou maintenant j'avance j'avance plus tout seul tant qu'ils sont pas là ils vont ils vont se faire voir sprint et vous pouvez accélérer appuyant sur l'âge web un bit toujours personne c'est bizarre à on attendait on entendait voix où c'est qu'ils sont ils doivent être ils doivent être là non bah ils doivent être derrière la porte on va aller en position voilà je dis à mon équipe d'aller devant la porte déjà ne bougez plus il va pas l'ouvrir tout ça la porte j'ai oublié d'accord bon j'y vais tout ça là comme d'hab pour l'instant ils étaient que deux ça va donc manque de munitions qu'est ce que c'est que ça ramasser manque de munitions s'en fout hop là j'en ai encore un paquet donc c'est bon j'ai des grenades d'ailleurs allez on ouvre la porte il y a quelqu'un il y a personne tant mieux donc il y a des petits checkpoints de temps en temps vous avez vu excellent idée et quelles seraient les conséquences d'une telle action bonne réponse voilà en plus ils disent des trucs qui servent à rien donc c'est plutôt pas mal ça fait plus réel voilà alors je suis en position on ouvre la porte attention trois morts j'ai de la chance qu'ils étaient à côté de l'autre toute action entraîne des conséquences j'aurais pu crever après ils disent qu'il faut pas faire de bruit parce qu'ils vont tuer les otages ou je sais pas quoi mais nous on tire quand même on n'a pas de silencieux ça fait un bruit incroyable je dis ça je dis rien alors qu'est ce que c'est ça en fait c'était mon machin de on me collait contre les murs mais ça m'a collé sur la gauche c'était bizarre allez monter avec moi arrêtez de rester derrière moi c'est n'importe quoi c'est pas bien fait à ce niveau là parce qu'ils me suivent pas quoi il faut il faut que je leur dise de me suivre à lui il meurt sinon je peux toujours crever quoi n'importe quoi ok un mec là haut on va essayer de le tuer comme ça ouais c'est pas gagné c'est pas total faut être super précis en plus on tient de tirer 30 30 balles à côté on va peut-être avancer un peu hop là ah bah je le vois pas de tout là presque pas il faudrait que j'avance il faudrait que j'avance à l'autre poteau alors on recherche j'aime bien le cri de le cri de désespoir du mec quand il prend une balle c'est plutôt marrant qu'est ce qu'on a et mes équipiers je suis sûr qu'ils sont pas là du tout je suis tout seul je peux vous assurer que je suis tout seul personne va m'aider à descendre ce putain de mec là bas qui veut pas crever allez impossible à viser manque de munitions quand voilà on va faire comme ça regardez y'a personne je suis tout seul c'est n'importe quoi allez eux ils vont s'en charger je leur ai dit d'avancer ils vont le descendre moi j'ai essayé 30 fois de le tuer j'ai le tuer j'y suis pas arrivé eux ça va il arrive en trois secondes il est mort voilà quand on quand on sait pas quoi faire ça va plus vite pour utiliser le rappel c'est quoi le rappel barre d espace qu'est ce qu'un rappel comment ils ont fait pour aller là ils ont sérieux les mecs rappel occupé ouais je peux pas passer ça c'est parce que c'est ouais j'ai rappel est ce que c'est ce que je peux le à ben d'accord voilà c'est bon donc en gros je m'étends est-ce que je peux descendre maintenant saut dans ça je saute on va descendre un peu hop là y'a des gens dedans allez il meurt il meurt il meurt il n'y en a que deux trois voilà il y a personne moi je rentre dedans comme ça ou tout simplement voilà je suis tout seul par contre il va falloir que les autres bougent leur cul il ya un photocopieuse qui photocopie ça y est ils arrivent c'est pas trop tôt vous devriez faire plus de bruit les gens ça c'est une porte on peut pas donc on est obligé d'aller là bas on va aller là bas c'est toujours le même principe on on sécurise on tente on continue de l'infiltration il n'y a pas il n'y a pas à chier des bulles à tortiller du cul pour chier droit comme dirait un tel est vous prêt à rentrer comme dirait un certain comment il s'appelait à je ne sais plus je suis mort voilà il suffisait que je parle et je suis mort heureusement qu'il y a des checkpoints voilà recharger le checkpoints d'avant ça va très vite ça recharge en même pas deux secondes on va passer par celle là on va pas aller de l'autre côté là bas parce qu'on sait qu'on sait qu'il nous attend de toute façon à plat ou l'aide à lui là il n'a pas peur d'accord donc je viens de tirer dans mon coéquipier vous devez le secouer encore il ya toujours un mec là devant tu peux encore améliorer mon coéquipier pris des balles il était par terre mais la confiance sur le terrain on est une famille on travaille ensemble et on se protège les uns les autres le reste on s'en fout alors on va vers la porte on ouvre tout seul personne derrière c'est moi que c'est la porte de tout à l'heure alors ici c'était quoi c'était quoi ici c'était rien on retourne dans le couloir c'est la même même endroit donc là on peut pas monter et encore des rappels encore des rappels ici on va les prendre elle est partout un bizarrement il y a des rappels dans tous les points ça c'est ça c'est l'autre équipe ça d'accord ça c'est mes coéquipiers c'est l'autre équipe qui passe de l'autre côté donc nous on monte par là ils mettent un peu du temps arrivé quand même ils sont pas très rapide à la détente alors qu'est ce qu'on a là bas maintenant parce que du coup ils sont passés par l'intérieur mes collègues il y a un mec qui parle je vais bien trouver comment changer d'armes d'accord j'essaie un peu toutes les touches j'aimerais bien envoyer une grenade mais bon c'est pas encore ça voilà alors on s'en fout la k47 on s'en tape ça doit être ici que les négociations se font on va on va attendre devant la porte s'ils veulent bien venir parce que bon voilà c'est les putains de feignants ces mecs vraiment que je leur disais ils venaient là sinon ils viennent pas quoi allez-y allez allez là bas est-ce que c'est utile de mettre l'infrarouge ici sachant qu'on voit aussi bien sans que avec on attend qu'alpha donne le feu vert pour tirer on y voit bien sans les ordres allait on rentre attention mais il ya personne c'est super on va monter les enlèves là j'enlève l'infrarouge on y voit toujours autant que je veux dire c'est pas non plus comme s'ils faisaient sombre à mort la porte est piégé donc c'est pas moi je sais pas faire je sais pas des je sais pas il faut que je dise à mes coéquipiers on peut être que je peux la désamorcer moi même je sais pas faut qu'on entre gérer une bombe c'est pas trop fait pour être désamorcé surtout un piège aussi évident devant la porte voilà celui qui ouvre la porte il est un peu con on y va aller objectif mise à jour ne pas tirer avant le feu vert donc là il y a la réunion qui doit se faire là en dessous je pense voilà ils sont tous ici et des otages et il faut donc on attend le feu vert donc je suis prêt à lui tirer à la tête voilà on nous a donné le feu vert recharger il y a quelqu'un qui nous tire à mitraillette de fou là donc là les otages il y en a là oh là là où je me fais tu me fais canarder moi il y en a de partout des mecs déjà ils étaient protégés avec des portes piégées donc en même temps on était déjà dans la merde il s'attendait pas trop à ce que les gens rentrent alors vous c'est qu'ils font rien à un là-bas je me tirer dessus je sais pas trop comment ils font mais il y arrive mes collègues voilà il est toujours pas là quoi j'ai lu c'est des mères de toi fait toi tu es non on viendra peut-être si on n'est pas trop attirer quelle bande de clans peint quoi ah on va quand même pas mourir donc lui il est mort lui aussi on arrive tout le temps de partout c'est un truc de fou lui j'arrive pas à le tuer c'est un peu c'est un peu inutile ce cette attaque depuis derrière un mur sans regarder absolument impossible de viser ils sont tous morts ou ils sont pas tous morts alors il encore il y a toujours lui là bas voilà donc lui il est mort ouais ça doit être bon ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer on va descendre ah bah non il y en a encore un là mon perso à chaque fois il est sur le point de crever à la fois il avait coupé allez-y un autre il me tire et il me tire en mitraillette là bas hé il se met au milieu parce qu'il est con et bon objectif mis à jour éliminer les terroristes qui s'enfuient donc maintenant il va falloir rattraper ceux qui essayent de se barrer de toute façon parce que maintenant bah on va dire que on est plus trop discret maintenant ils savent qu'on est là donc il doit y en avoir tout ça je sais pas ah bah là bas on va vite se cacher je crois il y a mes occupiers qui sont toujours derrière voilà pour pas changer je vais me battre tout seul c'est super hop là lui il est plus il y a un qui tire dans l'air mais on sait pas trop pourquoi on va essayer de descendre quand même il se planque derrière le parpaing là bas le gros truc de pierre ah là je suis pas très à couvert quand même là où je suis mes co-occupiers sont toujours pas là je me bats tout seul et en plus il recharge voilà je me prends des balles dans la tête mais ça c'est fait chier alors lui là bas aussi il m'attaque on va aller se replanquer ils sont où mes co-occupiers ? ah bah ils sont là ah bah ils sont en plein milieu carrément donc lui il est mort aussi il doit plus en rester tellement quand même depuis le temps qu'on en descend je sais pas d'où ils sortent tous ces mecs on peut pas passer ok c'est une c'est une un filet plastique qui est infranchissable on est obligé de faire le tour on va ramasser la cave parce que bon c'est toujours mieux que ma petite arme de merde alors là est-ce qu'il y a encore des gens vivants apparemment il tire toujours un peu dans l'air d'ailleurs on va faire on va avancer petit à petit il doit y en avoir un là derrière là voilà alors lui il va crever ah mais il y en a un autre là-haut aussi il y en a aussi un là-haut qui veut me descendre à chaque fois que je sors de ma cassette il me tire dessus on va aller le descendre avant et il se planque quoi ah je bouge je bouge ma caméra il se planque encore plus que tout ça je vais crever hop là il est mort et lui lui ça fait un moment que je tire dessus comme quoi cette technique pour tirer c'est de la merde là je vise bien quand même normalement ah si c'est bon c'est bon il est mort il y en a encore un là-haut ah non il y en a derrière il sort que maintenant manque de munitions on recharge et voilà il est mort on va approcher le niveau terminé est-ce qu'il y en a un autre voilà lui là-haut donc il y en avait quasiment trois en bas deux en bas deux en haut voilà il est mort voilà on a bien fait le ménage c'est déjà pas mal on va pas aller plus loin ça fait déjà un moment qu'on est en train de tourner je vais continuer la mission tout seul moi et voilà donc ce sera bon voilà donc ce sera tout pour Rainbow Six Vegas 2 si tu as aimé cette vidéo je t'invite à venir visiter ma page youtube où se trouvent plein d'autres vidéos sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1 je t'invite à bientôt je t'invite à bientôt